Générique ... A la une ce soir, l'Etat condamné à payer une amende d'un demi-million d'euros à la collectivité territoriale de Guyane pour ne pas avoir respecté le délai dans la passation de compétences dans le domaine minier. Les réactions du président dans votre journal. La situation de l'hôpital de Cayenne empire. Trois semaines après la démission de 17 urgentistes, les médecins restants viennent de poser un préavis de grève afin de dénoncer leurs conditions de travail. La directrice du char sera sur le plateau pour en parler avec nous. Enfin, nous irons à la rencontre de jeunes écoliers de Rémière-Montjoli qui vont expérimenter la formation 2.0 grâce à la mise à disposition de tablettes électroniques. Quel est le contenu du projet Collège Préfigurateur ? Les réponses dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Ouvrons ce journal avec une victoire pour la collectivité territoriale de Guyane qui vient de gagner sa bataille contre l'État pour la régence des compétences minières. L'entité qui n'a pas respecté les délais de passation des pouvoirs s'est vue condamnée par le Conseil d'État à verser la somme de 500 000 euros. Rodolphe Alexandre exprime sa satisfaction au micro de Gaëlle Oassim. Je la considère au nom de tous les Guyanais comme une victoire de la collectivité territoriale et de l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés car aujourd'hui le Conseil d'État statuant contentieux a enjoint au Premier ministre de nous reverser les 500 000 euros qui nous sont dus car c'était une astreinte que nous avions obtenue dans les précédents recours déposés au Conseil d'État sur 5 000 euros par jour pour bien signifier que la collectivité territoriale depuis février 2018 a obtenu la pleine délivrance des permis miniers. Donc il y a eu entre temps la loi Hulot qui est venue pas se cuiser mais en tout cas qui est venue endiguer notre compétence mais là il s'agit maintenant des astreintes qui sont liées au décret par rapport à la loi de 2000, la LUME qui a été votée il y a plus de 18 ans et qui aujourd'hui nous permet donc pleinement d'être compétents sur la délivrance des permis miniers. Ça peut permettre à conforter notre PPI par rapport à ceux que nous avons entamés sur les lycées, sur les collèges comme ça peut être également attribué pourquoi pas à d'autres structures, je pense à l'OBAG pour la diversité etc. Mais pour nous le premier élément c'est qu'avec nos avocats nous avons réussi à tenir la tête haute vis-à-vis du Conseil d'État qui est l'instance la plus haute de la République qui a respecté les valeurs de la République et qui a fait droit à notre juste revendication à notre compétence délivrée par la loi que la Guyane comme toutes les collectivités maintenant d'Outre-mer, la Guyane a été on va dire le chef de file pour cette reconnaissance de la compétence en matière de délivrance des permis miniers. En revanche la satisfaction ne prime pas pour Gabriel Serville qui a fustigé les propositions du président de la République concernant la réhabilitation des quartiers en difficulté des réformes jugées insuffisantes par le député de la première circonscription que je vous propose d'écouter. J'ai envie de paraphraser le président Abraham Lincoln qui disait que si vous considérez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance et je crois qu'on est exactement dans ce cas de figure. Il faut de l'argent, il n'y a pas que l'argent, il faut des méthodes, il faut des lois, il faut des réglementations mais il faut aussi de l'argent. Or en l'occurrence on a l'impression que le président il va reculer au motif que ça coûte trop cher et il fait une série d'annonces à travers lesquelles on ne sent pas véritablement la motivation, l'envie d'aller de l'avant. C'est des vœux pieux, alors on espère que les choses vont s'arranger dans le futur mais moi je ne puis que regretter que face à ces dépenses prévisibles que le président fasse machinariat. Alors que sur le terrain on a bien compris qu'il y a des quartiers, qu'il y a des banlieues qui ont vraiment besoin d'être pris en charge par le gouvernement et notamment chez nous dans certains quartiers, en Guyane, aux Antilles, dans le Pacifique. Je crois qu'on comptait tous sur cet engagement du président de la République et on ne peut pas être satisfaits des mesures, des petites mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Comme annoncé, ce mardi 22 mai était l'occasion pour une bonne partie des fonctionnaires guyanais d'exprimer leur ras-le-bol face aux nouvelles suppressions d'emplois et de rejoindre le mouvement national qualifié comme un mardi noir. Comment s'est passée cette journée de mobilisation et quelles étaient les autres intentes de ceux qui se sont regroupés devant la préfecture ? Pierre Tréfou leur a posé la question. Suite à l'appel de l'intersyndical pour dénoncer les conditions de travail dans les services publics, les professeurs, médecins ainsi que l'ensemble des salariés de la fonction publique ont fait front commun ce matin devant la préfecture. Les écoles de Matoury étaient fermées en soutien à la mobilisation. Un an après les accords de Guyane, le bilan reste mitigé, notamment dans l'éducation. Il manque des établissements et on ne sait pas, on ne connaît pas le plan de projection qu'il y a pour les communes parce que dans le plan d'urgence pour les accords de Guyane qui a été accordé, qui a été acté, mais là aussi on nous parle de construction scolaire, de 500 salles de classe et on ne sait toujours pas comment vont se décliner ces 100 salles de classe alors qu'il manque très bien des écoles au niveau du premier degré tout simplement. Le développement des missions de services publics par la création d'emplois statutaires, le gel du point d'indice et sa revalorisation, l'abrogation de la journée de carence et la compensation de la CAG restent les principales revendications de l'intersyndicale. Les conditions de travail du personnel du service public sont vraiment exécrables. Donc nous allons nous mobiliser, nous allons faire comprendre à tout ce personnel et à la population car ce combat-là doit se faire aussi avec la population pour dire non à ce gouvernement, non à la suppression d'emplois dans le service public. Des représentants syndicaux ont été reçus à 10h30 par le directeur de cabinet du préfet afin de comprendre la position du gouvernement. Le directeur de cabinet du préfet nous annonce que le préfet est lui aussi, à chaque fois qu'il va à Paris, obligé de batailler pour faire en sorte qu'il ne perde pas des moyens, qu'il obtienne les budgets promis ou actés et que c'est toujours très compliqué. Et donc, quelque part, le cabinet de la préfecture nous soutient dans l'idée que nous, organisations syndicales, nous, fonctionnaires, devons être aux côtés des usagers, de la population, si l'on veut obtenir des moyens de l'État pour envisager un réel développement de la Guyane. L'intersyndicale veut se réunir rapidement pour faire remonter leurs revendications et établir un rapport de force avec le gouvernement pour mieux se faire entendre. Ouvrons ensemble la rubrique santé avec un dossier brûlant ici en Guyane que nous ouvrons en compagnie de Madame Drouin, directrice du Char. Bonsoir Madame Drouin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est normal. Je vous propose, avant d'échanger, de regarder l'interview du docteur Lévi-Lob, interviewé par Pierre Tréfou. Le point de déclenchement, c'est de s'apercevoir qu'on n'était plus assez de médecins pour assurer le service continu, de s'apercevoir qu'on a fait un planning où certains d'entre nous bossaient plus de 60 heures par semaine et que c'est effectivement complètement illégal. Et donc effectivement, ça a donné la goutte d'eau qu'a fait des bords d'élevage. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Mais c'est parce que derrière, il y a des années où on a soulevé les problèmes, proposé des solutions, écrits à la directrice, à la CME, à l'ARS, à la ministre, et qu'on n'a pas eu de réponse concrète. On avait un planning qui a été validé dès le lendemain de notre démission. Un planning qui a été validé, on était tous à plus de 60 heures semaine. Donc ce qui aussi implique pour nous que s'il se passe quelque chose au-delà de la 60e heure, on n'est pas couvert. Ce qui implique de la fatigue, ce qui dégrade la prise en charge des patients parce qu'un médecin qui est fatigué, qui a fait 2, 3 fois 24 heures dans la semaine, il est fatigué. Je ne vous parle pas de la vie de famille à côté. Donc du coup, effectivement, on a signalé ça à l'administration. La réponse a été effectivement de faire un planning à trous où il manquait des médecins, notamment la nuit. On s'est retrouvé, on a vu qu'un jour, un dimanche, la nuit, ils n'avaient prévu qu'un médecin pour toutes les urgences, sachant que dans les trous, ils n'ont pas trouvé de solution pour combler ces trous-là. Donc du coup, on n'a pas accepté ça. Donc là, pour le mois de mai, on a comblé les trous, bon an, mal an, accepté presque l'inacceptable, mais en même temps, on ne peut pas engager la sécurité des patients, on ne peut pas engager la sécurité du personnel qui, sans médecin, peuvent se retrouver en porte-à-faux. Voilà, on a pris sur nous, encore une fois de plus, mais si on ne le fait pas, ça peut donner des catastrophes. Fallait-il en arriver à ces extrémités-là pour que l'on puisse entendre les difficultés que rencontrent les médecins ? Alors, je n'en suis pas persuadée. Après, chacun est libre de prendre les modalités d'expression qu'ils choisissent. La difficulté que rencontre le service des urgences aujourd'hui est réelle en termes d'effectifs, je ne l'ai jamais cachée. La difficulté, c'est plutôt de trouver des médecins pour les faire venir en Guyane. Et cette situation, elle est vraie aujourd'hui et elle sera peut-être encore plus vraie pendant les vacances parce que, comme tout le monde, a besoin de congés annuels. Donc, le droit d'expression et la façon de s'exprimer, ma foi, c'est chacun, en son âme en conscience, qu'il l'a fait. Pour autant, le vrai enjeu, c'est de trouver des médecins et pas que aux urgences, mais aussi dans d'autres services de l'hôpital. Quelle est votre position, justement, face à ces préavis de grève, ces démissions en cascade ? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait pu avoir une autre solution ? C'est ce que j'ai dit. Alors, nous avons travaillé avec les urgentistes depuis le préavis de grève, y compris avec des médiateurs hospitaliers et intra-hospitaliers pour, effectivement, essayer de voir comment on peut travailler le planning. Ils ont raison quand ils disent que sur le planning de mai, il y avait des trous qu'on avait du mal à remplir. Des recrutements sont en cours, peut-être pas encore à hauteur des besoins, mais nous avons réactivé tout un tas d'agences d'intérim, de sites, enfin, tout ce qu'on peut trouver. Nous avons des candidatures prévues qui vont arriver à partir de juin, juillet, août. Alors, pas des candidatures pérennes, des gens qui vont s'inscrire sur un contrat de courte durée. À nous d'essayer de les garder, on ne sait jamais pour la suite. Pour autant, l'enjeu principal reste de trouver des médecins. Je le redis et je le re-redis. Justement, en parlant de ce problème de ressources, comment peut-on rendre le char attractif ? J'allais dire même pas que le char, toute la Guyane aussi. Comment rendre le char attractif ? Je ne sais pas, franchement, parce qu'il peut y avoir des vecteurs en termes de rémunération, il peut y avoir des vecteurs en termes de temps de travail, il peut y avoir, et ils ont raison quand ils disent que l'alternance entre la vie professionnelle et la vie privée doit être cohérente, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Les médecins sont une profession qui a une liberté totale d'aller et de s'installer là où ils veulent. Donc, si j'avais le pouvoir de les prendre et de les amener à l'hôpital, ce serait bien. Pour autant, on essaye, on continue à faire des publications. L'ARS, en accompagnement avec l'ARS, nous serons présents, mais les trois établissements de Guyane sur un stand au congrès des urgentistes qui a lieu mi-juin, essayez de rendre ce pays attractif. Que répondez-vous à ceux qui pointent un problème de gouvernance de l'hôpital de Cayenne ? Je les laisse libres de leurs propos. Vous n'avez aucune déclaration à faire à ce niveau-là ? J'ai ce qu'on appelle dans la fonction publique, ce qu'on appelle un devoir de réserve, donc je l'applique. Où en sommes-nous concernant le protocole d'accord qui avait été signé lors de la dernière grève ? Nous avons travaillé, nous continuons à travailler. Les choses avancent, peut-être pas à la vitesse voulue par les syndicats, mais ça avance doucement. Qu'est-ce qui a été fait depuis, concrètement ? Des mises en stage, déjà, très clairement. Quelques recrutements sur les 110, certes, que ne valide pas le syndicat UTG parce qu'il estime ne pas avoir pointé ses postes comme rentrant dans le protocole Pour autant, ça correspondait à des postes vraiment utiles pour la néonate qui est aussi en difficulté vu l'accroissement des naissances et l'accroissement des bébés. Voilà ce qui est fait aujourd'hui. Plus des travaux qui avaient été demandés, plus des achats qui ont été faits. Justement, en parlant de l'UTG, ils se sont positionnés aujourd'hui. Regardons l'interview réalisée par Jonathan Lario. Nous tenons à dire à la population guyanaise que le mouvement des médecins aujourd'hui vient compléter notre mouvement de l'an dernier. Et nous annonçons officiellement que nous sommes totalement solidaires à l'action des médecins. C'est-à-dire que si dans les jours à venir, il y a mobilisation, il y a action, l'UTG sera acteur et sera près des médecins pour défendre l'intérêt de la qualité de la prise en charge du peuple guyanais. On nous demande de pouvoir redorer l'image de cet hôpital. On ne va pas redorer l'image de cet hôpital tant qu'on ne va pas prendre au sérieux tous les professionnels de cet établissement, quel que soit le domaine professionnel qui soit. Nous l'avons dit, c'était sous la présidence de M. Prévost et M. Chen Long, qu'il fallait avoir des années de médecine en Guyane parce qu'on avait déjà projeté la mise en place du CHU. Un médecin de cet hôpital qui était lui-même représentant de la commission médicale avait eu spontanément une expression en disant que Mme Saïd rêvait sans dormir. Je rappelle que dans cette école de médecine, enfin dans ces deux années d'études de médecine qui est en Guyane, c'est lui qui intervient par visioconférence, ce n'est pas Mme Saïd, c'est lui qui intervient. Donc qu'on nous laisse construire notre pays, chacun dans les compétences qu'il dégage et qu'on nous laisse construire la force nécessaire, mais qu'on comprenne que cette force-là doit être construite, qu'on puisse le comprendre et qu'on ne soit pas la risée des autres parce qu'on a de quoi. Nous avons des personnes compétentes et que j'ai fait un appel solennel, les médecins guyanais qui sortent des écoles de médecine, on vous attend, venez nous aider à mettre ce CHU en place. Avec ce soutien affiché de l'UTG, craignez-vous une généralisation de la grève au sein de l'hôpital ? Je ne suis pas devin, j'espère que non. À nous d'essayer d'inventer les choses, sachant qu'on ne pourra inventer que ce qui est dans notre domaine de compétences. Et je redis, et je redis, attirer des médecins en Guyane, et je rejoins Mme Saïd quand elle dit tous ceux qui sont formés ici, qui sortent des ans de Guyane, restez chez nous et revenez chez nous après vos études. C'est un défi pour ce département. Un autre défi pour le département, c'est le CHU où sommes-nous ? Alors le CHU, ce sont deux choses. C'est d'abord un CHR et ensuite une université. D'accord. Le CHU, c'est la combinaison d'un établissement qui s'appelle Centre Hospitalier Régional avec l'université qui doit elle-même monter en puissance. Donc il faut que les deux montent en même temps pour avoir un CHU. CHR, c'est un décret qui doit être pris par le ministre. L'université, il faut aussi, avec une première année de médecine, on ne peut pas être CHU seulement. Il faut au moins aller plus loin. Pour autant, nous avons des praticiens universitaires à l'hôpital de Cayenne. Il ne faut jamais l'oublier. D'accord. Revenons à l'état actuel de l'hôpital. Comment fonctionnez-vous depuis la démission des médecins urgentistes ? En quelle matière ? Pour justement pallier cette absence, avez-vous fait appel à ? Je vous ai dit, on a lancé des appels dans toutes les sociétés d'intérim, dans tous les sites référencés, y compris d'ailleurs les sites syndicaux des médecins urgentistes. Nous allons à ce congrès. Nous avons lancé des appels à droite et à gauche. Nous avons même demandé si ce qu'on appelle les Prusses pouvaient venir nous aider, ce qui n'est a priori pas possible pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs crises, Mayotte, la Guadeloupe, même des établissements en métropole. Donc on essaye tous azimuts. Donc ça, ce sont les moyens à moyen terme, on va dire, mais tout de suite ? Non, c'est même immédiat, parce qu'on est en train de les faire. Il y a déjà eu des remplacements ? Je vous dis, les prochains arrivent dans le courant du mois de juin. Courant du mois de juin, très bien. Est-ce qu'il est envisageable qu'une réserve sanitaire soit déclenchée par la préfecture ? C'est ça, les Prusses. Ah non, la réserve sanitaire, ce n'est pas la préfecture. D'accord. La réserve sanitaire, c'est ce qu'on appelle les Prusses, ce qui s'appelle maintenant France Santé Publique, qui est déclenchée. C'est une cellule ministérielle qui doit être déclenchée par... Enfin, c'est l'ARS qui demande les Prusses. Et après, c'est un déclenchement ministériel. Pour votre information, nous avons eu recours à les Prusses dans l'établissement. Lorsqu'on est en atologie l'année dernière, on s'est retrouvés sans médecin. D'accord. Très bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Continuons avec les forces en Guyane qui sont elles aussi en souffrance. Cet après-midi, ce sont pas moins de 30 policiers qui se sont massés devant le commissariat afin de dénoncer la modification de leur statut voulue par le gouvernement. Détail de Jean-Luc Batilde au micro de Pierre Tréfou. Tous les cinq ans, nous bénéficions d'une bonification sur nos retraites ainsi que de points d'indices. Cela permettrait, empêcherait, que nous baisseraient notre pouvoir d'achat. Ça fait 20 ans que nous travaillons dans un commissariat insalubre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que nous avons un manque d'effectifs avec une délinquance et une criminalité qui ne cessent d'augmenter. Ce n'est pas une grève, c'est un rassemblement devant le commissariat. Comme vous voyez, tout le monde est venu de manière spontanée parce que c'est vrai que ce problème de statut spécial nous sensibilise tous. C'est un point d'orgue. Donc là, nous montrons que nous sommes contre cette volonté de réforme et que nous sommes là et nous serons là si le gouvernement veut changer nos statuts. Restez avec nous d'autres informations à partager avec vous dans votre journal. Nous ferons le point sur Parcoursup dont l'étape admission a démarré aujourd'hui avant de nous envoler vers la Martinique qui célèbre aujourd'hui le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Mais avant de mettre le cap vers l'île aux belles fleurs, rendons-nous devant les grilles du lycée Max Joséphine dont les élèves ont manifesté aussi aujourd'hui. Ils souhaitent dénoncer les méthodes de travail de leur proviseur. Jonathan Lariot leur a donné la parole. Pas question d'assister aux cours pour les élèves de Max Joséphine. C'est ensemble que plusieurs d'entre eux ont manifesté ce matin devant l'établissement contre des décisions prises par les chefs d'établissement qu'ils estiment arbitraires. Ils veulent absolument qu'on ait cours le mercredi après-midi. Les élèves qui sont là, on a dit qu'on ne veut pas, on n'a pas voté pour. J'ai demandé au proviseur de mettre une urne sous le préau pour qu'on puisse voter qui veut et qui ne veut pas. Mais vu qu'ils savent que le maximum va voter, qu'ils ne veulent pas, c'est contre. Mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas mettre d'urne pour savoir qui ne veut pas et qui veut. Aussi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'à chaque fois que nous, les élèves, on essaie de parler pour les adultes parce qu'il ne faut pas mettre ça veut dire qu'on vous écoute, mais vous ne voulez pas écouter les élèves. Ces élèves dénoncent aussi un manque de communication et de concertation de la part de la direction du lycée. Pour certains d'entre eux qui dépendent des transports au commun pour un retour chez eux, la décision est perçue comme despotique. Ils nous imposent des trucs, ils ne nous demandent même pas notre avis. Ils ne disent même pas aux délégués de parler au moins avec les élèves pour savoir s'il y a un accord ou pas. Rien, ils s'en foutent, ils cassent sa tête, c'est lui et les professeurs. Donc quand ils décident ça, ça doit être ça. Et ce n'est pas comme ça. On est des humains, on doit parler. Donc s'il veut imposer quelque chose, il demande les avis des élèves. Il donne un uniforme, on est à la fin de l'année, l'année prochaine on a déjà un uniforme. Normalement pour le mercredi après-midi, c'est dans deux ans le recteur. Il a dit, lui, il a décidé que c'est maintenant. Et ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Les élèves ne pensent pas en rester là. Ils réclament un retour aux horaires normaux. Ils espèrent obtenir l'appui d'autres structures pour les accompagner dans leur combat. Continuons dans le chapitre de l'éducation avec la plateforme Parcoursup qui, comme je vous l'annonçais dans votre journal d'hier, entame sa nouvelle phase, celle des admissions dans l'enseignement supérieur. Gayle Oassine nous explique la marche à suivre. L'ambiance est studieuse au lycée Lama-Prévost de Rémir-Montjoli. Le recteur de l'académie de Guyane est venu présenter et conforter le nouveau dispositif Parcoursup à une classe de terminale ES. A l'image de Tainara et Kilian, venus échanger avec le recteur. C'était bien. On a pu savoir un peu plus de Parcoursup comme c'est quelque chose de nouveau et qu'on ne connaît pas forcément. C'est très bien passé. On a pu lui poser des questions, avoir des réponses concrètes et d'être beaucoup plus rassurés sur Parcoursup. En améliorant l'interface de la plateforme enseignement de post-bac, les futurs étudiants espèrent une meilleure intégration par rapport aux choix qu'ils auraient sélectionnés. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est complémentaire. C'est pour mieux avoir la possibilité de s'intégrer dans les universités. De savoir qu'on va être peut-être mieux intégrés que sur les anciens sites dans des études supérieures. Un nouveau dispositif qui demande un certain accompagnement du point de vue des professeurs principaux. Parcoursup est un dispositif nouveau donc il fallait leur expliquer chacune des étapes. Il y a eu des moments où on les a reçus individuellement pour faire le point avec eux de leur souhait et ensuite à partir de là les aider à formuler les vœux sur Parcoursup parce que ce n'était pas toujours simple les aider à s'inscrire sur Parcoursup et puis maintenant il va falloir les accompagner à partir du moment où ils vont avoir les résultats pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir en fonction des réponses qu'ils vont avoir. Les premières réponses à leurs demandes peuvent être connues dès aujourd'hui. En fonction des réponses que les élèves vont avoir ils ont un délai plus ou moins long et là s'ils ont des réponses oui aujourd'hui ils ont 7 jours pour les valider. Donc il faut vraiment qu'on soit à leur côté de manière régulière mais nous on les voit régulièrement jusqu'à début juin donc il n'y a pas de soucis pour les accompagner mais il faut vraiment qu'au niveau des délais qui leur sont impartis pour répondre ils soient bien accompagnés pour pouvoir faire les choses dans les délais prévus. Le début de la phase d'admission commence dès aujourd'hui jusqu'à la validation des vœux des candidats. Pour les lycéens malheureux de voir leur candidature refusée une phase complémentaire s'ouvrira le 26 juin prochain sous réserve de l'obtention du baccalauréat. Restons dans le domaine éducatif mais pour partager une information un peu plus légère un partenariat mis en place entre le rectorat et la commune de Rémi-en-Montjoli a permis la distribution de tablettes électroniques aux élèves de trois établissements scolaires. Les détails de cette opération par Gaël Oassine. Notre volonté politique c'est d'appliquer bien sûr le plan numérique voulu par le gouvernement et depuis très longtemps de toutes les manières c'est une volonté aussi que nous avions d'inscrire un petit peu ces projets numériques dans les écoles. Alors pourquoi les tablettes ? Eh bien tout simplement parce que les tablettes ce sont des outils qui permettent aux enfants de pouvoir aller n'importe où avec puisque en fait comme vous le savez ils sont très mobiles, s'adaptent à toutes sortes de situations et bien sûr peuvent être amenés dans n'importe quelle classe. C'est important parce que ça transforme les usages pédagogiques c'est à dire qu'on apprend plus vite, on apprend mieux mais pourquoi ? Parce qu'on a accès à toutes les ressources. Vous savez dans une tablette on peut mettre une bibliothèque entière donc ils ont accès à toutes les ressources au niveau du département et toutes les ressources au niveau national donc ça veut dire que les élèves ont accès à tout ce dont ils ont besoin pour leur école. Et de la même façon, vous savez il y a des élèves qui sont moins avantagés que les autres donc l'usage numérique fait que même ceux qui n'ont pas les livres chez eux peuvent avoir accès à toutes les ressources à toutes les bibliothèques et donc peuvent lire peuvent utiliser les tablettes pour continuer leur apprentissage donc ça réduit les inégalités. Et enfin, on est sur un territoire où il y a des inégalités territoriales fortes il y a des territoires qui sont enclavés et évidemment que si on avait des classes mobiles sur tous nos territoires y compris les territoires qui sont isolés évidemment vous voyez que ça ouvre sur le monde ça réduit fortement le désenclavement et c'est important et c'est pourquoi on a besoin de multiplier multiplier dans tous nos établissements ces classes mobiles l'usage numérique pour la pédagogie. Non seulement on forme la génération 2.0 mais vous savez la difficulté sur le numérique c'est pas les enfants, c'est les adultes. Et donc on va commencer aussi et on commence cette année à former 400 enseignants c'est-à-dire qu'on va former tous les enseignants donc on va en faire 400 cette année c'est pourquoi on a ouvert une maison de la science à l'université pour la formation aux usages numériques des enseignants et ça va commencer cette année. Je vous en parlais à l'instant La Martinique célèbre aujourd'hui les 170 ans de l'abolition de l'esclavage Maryse, elle, a décidé de fêter cet anniversaire en organisant une grande fête tournée vers la tradition malgré la présence de quelques détracteurs Nos collègues sur place vous invitent à prendre part aux festivités. Derrière ces grilles celle de l'actuel collège Louis-Delgrès de Saint-Pierre un lieu historique d'où jaillit la lumière dans la sombre histoire de l'esclavage martiniquais. Il s'agit de l'escalier du haut duquel a été proclamée l'abolition de l'esclavage le 23 mai 1848 à la suite de la révolte des esclaves de Saint-Pierre et du Précheur. Une révolte provoquée par l'arrestation injuste d'un esclave nommé Romain. Dernier acte sur le chemin de la liberté 170 ans après, voilà l'homme honoré. C'est important qu'effectivement il y ait des noms de personnes qui ont vécu ce genre de choses en Martinique. A quelques mètres de là, inauguration de la place de la libération de 1848. Un mot fort et un lieu symbolique pour rappeler l'importance des pierrotins dans l'oeuvre abolitionniste en Martinique. C'est la reconnaissance de ce qui s'est passé à Saint-Pierre il y a 170 ans et je crois que c'était important d'avoir ce geste. Important aussi le label ville et pays d'art et d'histoire décerné à Saint-Pierre en 1990 et renouvelé par cette signature sous les yeux du maire de l'époque. Moi je suis fort heureux parce qu'à un certain moment j'ai craint, nous étions en train en passe de perdre ce label, fouille de combien d'efforts et heureux de voir que la nouvelle municipalité de Saint-Pierre a pris ce dossier à bras le corps, l'a défendu. Il faut se dire que Saint-Pierre a été la première ville d'art et d'histoire de l'Outre-mer. Saint-Pierre, première ville d'art et d'histoire d'Outre-mer et surtout première ville libre de Martinique. Cette place est aussi celle des esclaves insurgés et résistants. Dans ces rues où le sang noir a coulé, les pierrotins d'aujourd'hui portent cet héritage comme un flambeau. Saint-Pierre, première ville et d'histoire d'Outre-mer, une très bonne nouvelle pour nos amis. Martinique, c'est la fin de ce journal. Mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 22 mai. L'Etat a condamné à payer une amende d'un demi-million d'euros à la collectivité territoriale de Guyane pour ne pas avoir respecté le délai dans la passation de compétences dans le domaine minier. Le président a réagi dans votre journal. L'Etat de l'hôpital de Cayenne empire trois semaines après la démission de 17 urgentistes. Les médecins restants viennent de poser un préavis de grève afin de dénoncer leurs conditions de travail. La directrice du char était sur le plateau pour en discuter avec lui. Enfin, nous avons été à la rencontre de jeunes écoliers de Rémi en Monjoli, prêts à expérimenter la formation 2.0 grâce à la mise à disposition de tablettes électroniques. Quel est le contenu du projet Collège Préfigurateur ? Les réponses ont été dévoilées dans votre journal. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis tout de suite l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. Désama Opassa, Wanbouniti. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501